bonjour à tous on se retrouve pour notre nouvelle séance just do it édition tabata aujourd'hui c'est dumbbell et kettlebell le dumbbell c'est les acteurs et le kettlebell c'est l'outil venu de l'est qui pique à mort je rappelle le principe du tabata 8 rounds de 20 secondes de travail avec 10 secondes de repos ça va bien pitié, c'est court mais très intense aujourd'hui on va avoir des nouveaux mouvements on va commencer avec le kettlebell deadlift donc c'est un sublétère avec le kettlebell on finit avec des latérales shoulder rise élévation latérale avec les latères kettlebell swing et des thrusters que des exercices articulaires ça va vous faire du plus grand bien et sauf le body quelques recommandations avant de commencer ne faites pas cette vidéo si vous avez une douleur ou une blessure au niveau des membres inférieurs ou des membres supérieurs avoir une bouteille d'eau et une serviette afin de boire et de vous essayer de dure votre temps de repos c'est 10 secondes donc faut-il surtout ne comprenez pas les vitesses ou précipitations évitez toujours les mouvements sans danger l'important c'est de bien travailler ok on va commencer tout de suite la vidéo avec le premier mouvement comme je vous l'expliquais ça va être un deadlift kettlebell donc soyez en forme ça va être telle c'est une vidéo con 4i qui me dit ce petit peu le on enchaîne tout de suite avec les altères donc prenez des altères légères et ça va être des latérales shoulder rise et les versions latérales pour travailler les épaules attention ce n'est pas un squat c'est un coup de bassin, mets les hanches en arrière et mets un coup, je pense qu'on n'y a eu beaucoup de bassin on s'y connait ici, c'est parti pour finir le premier tour on va terminer avec des thrusters donc c'est un squat avec un développé militaire par dessus la tête c'est parti pour le deuxième tour toujours les deadlift kettlebell on s'applique bien, les bras restent toujours tondu n'oubliez pas les bras, tout se passe avec les cuisses on est reparti pour les latérales shoulder rise donc si les altères étaient légères, ils pouvaient augmenter un peu mais attention, ça pixelait plus fort c'est parti pour le kettlebell swing, j'adore ce mouvement, il est complet, c'est très maitrisé et amusé pour tu sais partage On termine avec les trusters, donc ça ce mouvement dit un crossfitter truster il le déteste parce qu'il est super efficace, mais c'est parti ! Voilà, ça se termine notre séance Just The Hit Special Tabata Dumbbell & Kettlebell Elle est déjà finie, j'espère que vous avez apprécié cette séance Alors ce type de séance est à faire 2 à 3 fois par semaine, 24 heures de repos minimum entre chaque séance de tabata Il n'est pas qu'une séance de tabata, c'est 3 fois 4 minutes Donc je fais 4 minutes, 1 minute de repos, 4 minutes, 1 minute de repos, 4 minutes, 1 minute de repos Donc avec toutes les séances que je vous propose ma chaîne YouTube, vous avez largement de quoi travailler et devenir terrible N'oubliez pas ce mer est commune Ok ? On remercie l'Amazon Elodie qui est la servite de Kobay pour cette vidéo Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram qui apparaît tout de suite Bien entendu, on n'oublie pas de liker la vidéo, mettre un pouce bleu, écrire un commentaire, de s'abonner à ma chaîne YouTube Et bien entendu, on nous suit sur les différents réseaux qui apparaissent à gauche Ma page Facebook, mon compte Twitter, mon compte Instagram Je vous dis merci beaucoup On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Et comme d'habitude, travail, rigueur, discipline A de semblant